Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires. Aujourd'hui, on va encore rester en Afrique, hein, et donc là on va aller un petit peu plus à l'ouest, parce qu'on va s'arrêter à Carthage, dans l'actuelle Tunisie, hein, et on va s'intéresser au personnage de Didon. Alors Didon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est une des personnages les plus importantes dans l'Enéide, l'œuvre de Virgile, hein, et c'est l'une des personnes dont on se souvient le mieux. Vous allez voir pourquoi quand je vous raconterai l'histoire, vous vous direz, ah oui d'accord, ok, c'est pour ça qu'on se souvient d'elle. Générique, générique. Alors Didon, à la base Didon elle s'appelle pas Didon, hein, Didon c'est un nom qui veut dire étranger, ou quelque chose comme ça, à la base son vrai nom c'est Elissa. Elissa, Elissa, Elissa sauf de mort. Elle vient, en tout cas, c'est une princesse de Phénicie. Phénicie ? Oh ! Alors, à la base elle a épousé son oncle, oui, oui, on est encore dans les histoires de famille, bon, elle a épousé son oncle, qu'elle aime en fait, ça tombe bien, qu'elle aime, et il se trouve que son oncle c'est le frère du roi, et elle-même c'est la fille du roi de Tyr, la ville de Tyr en Phénicie. Bon, sauf que, assez rapidement, il y a son petit frère qui n'est, qui s'appelle Pygmalion, et assez rapidement, il y a le roi qui meurt. Du coup, l'héritier devient Pygmalion, et Pygmalion, il grandit, et il aimerait bien déjà écarter un petit peu son oncle, qui est quand même le numéro 2 dans la liste d'héritage, donc si Pygmalion meurt, c'est cet oncle qui s'appelle Ciché, il y a plusieurs versions, mais moi je vais retenir ce nom de Ciché. Déjà, bon, il se méfie un peu de cet oncle, et puis surtout, il sait que l'oncle a un grand, grand, grand trésor, beaucoup, beaucoup d'argent, et il voudrait bien récupérer cet argent. Du coup, que fait-il, ce jeune Pygmalion ? Bah, il assassine son oncle, voilà, tout simplement, pour récupérer l'argent. Du coup, Elissa est un petit peu embêtée, parce que, bah, elle se dit que si son frère, il a tué son propre mari, il y a des chances qu'elle se débarrasse d'elle aussi, surtout que le frère sait toujours pas où est situé l'or. Dis donc, elle, elle sait, et elle sait tellement bien que, elle prend le fric, elle va sur un bateau, et elle se tire, elle se tire de tir, vous voyez le truc ? Bon, elle se tire, avec sa sœur, Anne, ma sœur, Anne, ne voit-tu rien venir, et puis en sorte l'ombre de ses fidèles. Bon, alors eux, ils cherchent un endroit où aller s'installer, pour, voilà, pour un peu fonder une nouvelle ville, et puis être un peu à l'écart de Pygmalion. Donc, le plus loin possible, ça sent le mieux. Ils arrivent d'abord en Crète, mais, euh, ils prennent des femmes, au passage, hein, mais, euh, il y a un oracle qui dit que, non, 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 il faut qu'ils aillent plus loin. Et, en fait, euh, ils vont plus loin que la Crète, puisqu'ils s'arrêtent, donc, sur les rivages de l'actuelle Tunisie, hein. Ils s'y arrêtent au départ, ils voulaient juste rester un petit moment là, quoi, mais, euh, ils demandent du coup au roi, il s'appelle, euh, Yarbas, au roi local, berbère, hein, c'est un berbère, de leur vendre un petit coin de terre, où ils peuvent, peuvent s'occuper de, de, voilà, un petit peu vivre, construire des barraquements, quoi. Là-dessus, euh, Yarbas, je vous préviens, je ne l'ai pas très, très, très fute-fute, euh, dit la chose suivante. Toi, tu peux me prendre une terre ? Alors, gamine, retourne chez toi. Ah non, je peux pas, désolé, chez moi, c'est assez dangereux, je peux pas. Juste, écoute, regarde tout cet argent que j'ai, je te donne tout cet argent, puis tu me files un morceau de, voilà, de terre, pas grand-chose, je demande pas grand-chose. Hum, vrai qu'il y a beaucoup d'or là-dedans. Ok, ok, très bien. Dans ma grande non-suétude, je veux bien te laisser une terre, te vendre une terre. C'est juste ce qui sera contenu, ce qui pourra être contenu dans une peau de bœuf, voilà. Bon, alors, une peau de bœuf, ça fait pas lourd, hein, ça fait genre quelque chose comme peut-être 2 mètres carrés, hein, sauf que, Elissa, elle est un peu plus maligne que ça, elle décide de couper en fines lamelles la peau du bœuf, à encercler une immense terre et à dire, voilà, ça y est, c'est ce qui est contenu dans la peau d'un bœuf, donc voilà, c'est ma terre. Bon, Yarmaz, il le prend pas très bien, mais bon, il est fair-play, il dit, ok, très bien, puisque c'est comme ça. Et voilà comment Elissa, qui dorénavant se fera appeler Didon, en fait, elle se fait pas appeler Didon, dorénavant, mais dorénavant je l'appelais Didon, devient, bah, la reine de Carthage et puis réussit à fonder Carthage. Alors, juste comme ça, pour le nom Carthage, déjà, pourquoi ils ont sorti un nom pareil, Carthage ? En fait, Carthage, en félicien, ça veut juste dire ville nouvelle, hein, voilà, pas de truc magique ou quoi que ce soit, ça veut juste dire ville nouvelle. La meuf, elle s'installe à la ville neuve, voilà. Vous savez que moi, j'ai grandi dans un endroit qui s'appelait la ville neuve aux ânes. Du coup, petit à petit, la ville, elle arrive à la faire prospérer, en fait, c'est une bonne reine, c'est une bonne gouvernante, la ville devient assez riche, sauf que Yarbas, hein, quand même, il voit ça, et surtout, il a vu la petite Didon, là, et... on peut pas dire qu'elle fasse pas de l'effet. Il envoie un premier émissaire, qui demande à ce qu'une phénicienne vienne auprès de lui pour lui apprendre les mœurs phéniciens, hein, et Didon, elle apprend ça, elle dit non, 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 et quelque femme que ce soit, elle préférera mourir plutôt que d'aller avec cet abruti, là, parce que Yarbas, tu l'es pas trop, non, bon. Alors après, il y a un autre émissaire qui arrive, et en fait, on apprend que le premier, c'était un peu trompé, et ce qu'il voulait, c'était pas une phénicienne, c'était Didon. Aïe, 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 aïe. Elle peut pas se dédire, hein, de ce qu'elle a dit, mais en même temps, elle peut pas trop se mettre Yarbas à dos, parce que Yarbas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartaginois, ils sont pas très très puissants encore, ils ont pas encore une immense armée. Yarbas, lui, il a une grosse armée, donc si Yarbas décide de marcher sur Carthage, c'est fini de Carthage, hein, réfléchis. Elle dit d'accord, finalement, d'accord, j'épouserai Yarbas. Sauf que, un petit peu avant de l'épouser, elle allume un feu, et elle se jette dans le feu, et elle meurt. Et voilà, c'est fini. Donc Yarbas, bah, il pourra pas l'avoir, hein, c'est pas dédié, elle a quand même dit oui, donc, bon, fort heureusement, Carthage est protégé quand même, Yarbas décide de pas attaquer Carthage. Ouais, voilà, héhéhé. Quoi ? Aîné ? Aîné ? Ah, Aîné. Oui, Aîné, oui. Oui, Aîné, oui, 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 ça se passe pas comme ça dans l'Aînéide. Oui, je sais, je sais. En fait, les romans ont rajouté un épisode. Ils ont proposé de dire que, en fait, elle refuse de se marier avec Yarbas. Yarbas l'attaque pas, parce que, tout simplement, au moment où elle refuse, il y a des Troyens qui arrivent. Vous savez, la ville de Troie, tout ça, hein, des Troyens qui arrivent. Et à leur tête, un certain Benjamin, non, non, Aîné, un certain Aîné, qui arrive à leur tête, et qui demande asile à Carthage. Dis-donc, elle voit Aîné, et pourquoi elle le trouve un peu plus émusant qu'Yarbas ? Le charme de l'exotiste, hein, dirons-nous. Et elle leur demande, elle demande, Ah, Aîné, mais qu'est-ce qu'il vient faire là ? Comment ça se fait qu'il se retrouve sur sa terre ? Tellement loin de Troie. Et là, Aîné lui raconte l'histoire suivante. Voyez-vous, ma reine, en fait, donc nous étions à Troie, toujours en train de nous battre contre les Achaïens, ça faisait dix ans qu'on se battait contre les Achaïens. Il y avait eu de l'eau qui avait coulé sous les ponts, hein, c'est-à-dire que, bon, déjà, Patroc l'avait été tué par mon cousin Hector. Du coup, Achille s'était vengé sur mon cousin, il avait tué Hector. Puis ensuite, Paris, mon autre cousin, le frère d'Hector, hein, a tué Achille, mais il s'est lui-même fait tuer dans un combat à l'arc. Et voilà, et puis entre-temps, il y a le fils d'Achille qui est arrivé. Enfin bref, ça a été un bordel pas possible. Bon, mais on s'en tirait quand même plutôt pas trop mal, quoi. Et puis un beau jour, on regarde sur les gambeaux matins, on regarde comme ça les collines à l'entour, et puis plus un seul Achaïens, plus un seul Achaïens. Pour l'histoire, en fait, on dit que c'est les Grecs contre les Troiens, mais les Troiens sont aussi Grecs. Donc en fait, c'est d'un côté les Achaïens, qui sont représentés par Agamemnon, Achille, etc. Et de l'autre côté, les Troiens, qui sont donc non les héros, c'est Hector, mais il y a aussi Aîné, notamment. Donc voilà, c'est les deux camps. Et voilà, il n'y a plus rien, mais sauf qu'on voit un immense cheval de bois. Juste ça. Alors, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je veux dire, c'est quoi, c'est un cheval ? Ou quoi ? C'est un don des dieux ? Ou c'est un piège ? Ou quoi ? Bon, il y a un des copains qui dit que c'est un piège, il en voit une flèche là-dessus. On n'a rien de temps plus tard, il s'est fait mort par deux serpents, il tombe gravement malade, il meurt. Du coup, on s'est dit que, bon, si les dieux réagissaient comme ça quand on tapait dans le truc, peut-être que c'était un don des dieux. Donc on le fait venir. Moi, la nuit, je vais me coucher, parce que longtemps, je me suis couché de bonheur et je vois en songe mon cousin Hector qui me dit de prendre mes clics et mes claques et de me tirer. Alors, je comprends pas, je me réveille. Et là, j'entends des cris, je vois des splammes et tout. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends mon arme, je vais voir ça, et je vois des akiens partout. Bon, je taille mon chemin, tu vois ? Et là, j'arrive au cheval. Et en fait, le cheval était ouvert et dedans, il y avait des akiens qui sortaient de là. En fait, ils s'étaient cachés, ces bandes de chacots. Ça se dit pas chacots. Du coup, moi, je veux me battre, mais très vite, je comprends que l'affaire est finie. Du coup, je retourne, je récupère mon père qui peut pas marcher le cours, le père en chine, qui est pas là parce qu'il est mort en chemin, je suis désolé. Mon fils, et je les mets à l'abri, et puis après, je retourne pour chercher ma femme. Créuse. Sauf que manque de bol, quand j'arrive, elle est morte. Du coup, on prend le bateau, on s'en va. D'entretemps, il y a mon père qui meurt en chemin, et voilà, il y a quand même, il faut que je te dise, on va voir un oracle qui me dit d'aller fonder une ville en Italie, d'aller nous installer en Italie. Voilà, donc les dieux semblent vouloir qu'on s'installe en Italie. Donc voilà, on est juste de passage ici. C'est juste qu'en fait, on a voulu passer à Caribe Silla, et puis on s'est pris un mauvais coup, et du coup, on s'est retrouvé à dériver jusqu'ici. Si tu peux un peu nous accueillir pour qu'on reconstruise notre bateau, on répare notre bateau, ce serait vraiment très sympa. Dis donc, il pourrait lui demander de la lune, parce qu'elle, à partir du moment, il a commencé à raconter son histoire, elle était scotchée, et elle l'a trouvé beau. Faut dire que c'est le fils de Aphrodite, Vénus en grec, donc la déesse de la beauté. Donc voilà, déjà, il était vraiment beau gosse, puis en plus, il était fort, il était intelligent, il était, voilà. Bon, il avait tout pour lui, quoi. Donc, il s'installe un petit peu là, il reste un petit moment, et puis, dis donc, Aine passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et dis donc, vraiment, elle aimerait bien qu'il passe à la casserole. Mais lui, il n'a pas l'air... Bon, un beau jour, alors qu'ils étaient partis à la chasse, en groupe, il y a un immense orage qui éclate, avec de la grêle et tout, tout le monde se barre, tout le monde se réfugie, et Aine, et... Didon se retrouve dans une crotte. Vous voyez le truc aléhoudien ? Elle est là, toute mouillée, comme ça, les cheveux tout mouillés, tout le corps, la robe toute mouillée, comme ça. Elle a le mascara qui a un peu coulé, il y a des éclairs dehors, et puis elle le regarde. Les deux sont un peu essoufflés d'avoir pouru un petit peu... Je ne sais pas quoi. Ils se regardent, et ils s'embrassent. Oui, ça va, ça, ça, on a compris, il se passe ce qu'il se passe, il ne se contente pas juste de s'embrasser, si vous voulez, mon avis, et... Bon, bah c'est super, du coup, ils coulent vraiment des jours heureux, vraiment, et puis même aînés participent à la construction de la ville et tout, et finalement, ils commencent à se dire qu'après tout, on est bien, là, pourquoi est-ce qu'on se dirait en fin fond de l'Italie pourrie, là, alors que je suis très, très bien en Tunisie, voilà, bon, ça ne s'appelait pas la Tunisie à l'époque, mais peu importe. Sauf qu'un beau jour, il y a quand même Mercure, vous savez, le dieu Mercure, le dieu est l'est, là. Mercure, le messager des dieux, qui vient lui dire « Et au coco, qu'est-ce que tu fous, là ? Je te signale que le contrat, là, c'était d'aller en Italie, c'est pas que t'installe à Carthage ! Alors, allez, allez, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres ! » Aïe, aîné, il avait oublié l'Italie, oh là là ! Bon, bah du coup, il doit partir, c'est les dieux qu'on dit qui devait s'installer en Italie, c'est pas lui qui a décidé, bien sûr ! Donc, bon, il fait un peu ses bagages et puis il se dit qu'il faudrait peut-être qu'il aille le dire, dis-donc, quand même, bon, il est gite, il tergiverse, tout, jusqu'à ce que, dis-donc, arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour ça que tu me remercies, je t'ai accueilli là, tout ça, je t'ai donné le couvert, je t'ai donné ma couche, et toi, tu t'en vas comme ça, comme un voleur ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais c'est pas moi, c'est les dieux ! Les dieux ? Ils sont beaux dents, les dieux ! T'es même pas fichu d'assumer ce que tu fais ? Nîné, pourquoi tu t'en vas ? T'étais pas bien là ? Toi et moi, on aurait construit un empire surpuissant qui aurait dominé toute la mer, tu le sais, on était bien partis là en plus, pourquoi il faut que tu partes ? T'étais pas heureux avec moi, c'est ça ? Non, dis donc, ma mission, ma mission ! Tu m'énerves avec ta mission, allez, vas-y, pars, attends, attends, je vais plus jamais te voir, le bateau s'en va, dis donc, monte dans ses appartements, elle voit le bateau s'en aller, tu fais la fière comme ça, à toute droite, mais lorsqu'elle ferme la porte, de chez elle, de son appartement, elle s'effondre en larmes, triste à en mourir. Sa soeur, Anne, essaye de la consoler, de lui dire que c'est pas très grave, du coup, dis donc, l'envoie chercher une sorcière au loin. Quand sa soeur est partie, elle regarde une épée que lui avait donnée, Aîné. Elle regarde dehors, elle fait appeler ses gens, et elle fait allumer un immense bûcher. Elle va face au bûcher, et là, elle se plante l'épée d'Aîné, dans le corps. Et, avec la force qui lui reste, elle se dirige vers le feu. Ils se jettent dans le feu. Et voilà comment meurt, dis donc, la reine de Carthage. Entre temps, elle avait eu le temps de maudire, quand même, Aîné, et de lui dire que, un jour, ses descendants, Carthaginois, se vengeront de cet affront, et viendront marcher jusqu'à Rome. Elle fait bien sûr référence à ce qui se passera plus tard, avec Hannibal, qui marchera sur Rome, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, cette histoire s'achève ici. Vous remarquez quand même que c'est un personnage assez... Voilà, on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'elle est bien connue, parce qu'il y a quand même un côté tragique à sa vie. Quand Virgile l'a raconté, il racontait cette histoire, il pensait très certainement à Cléopâtre, parce qu'il y a quand même un certain nombre de liens entre Cléopâtre et Didon, à la fois de Renfort, qui choisissent le suicide. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas lui qui a vraiment inventé cet épisode d'Aîné et Didon. Ça courait déjà à l'époque, c'était assez récent, vraisemblablement, mais il y avait d'autres personnes qui en ont parlé, de cette relation qu'auraient eu Didon et Aîné. C'est quelque chose qui a probablement été inventé par des intellectuels, pas par le petit peuple qui s'est dit « Ah oui, il y a des machins ». Tout ça, cette histoire d'Aîné qui est un Troyen qui est venu s'installer à Rome, dans l'Asium en tout cas, et qui serait l'ancêtre de Rémus et Romulus, c'est quelque chose de nouveau, de récent, mais qui a été imaginé par les intellectuels pour essayer de justifier leur... la primauté de Rome sur les autres villes. Pourquoi est-ce que Rome est aussi importante ? Et voilà, et ce côté un petit peu de se dire qu'Aîné a failli s'installer à Carthage, on a failli être Carthaginois, mais finalement, ça a été Rome, et tout ça avec la rivalité entre Carthage et Rome, à la fois une rivalité militaire, mais aussi quelque part une... je ne vais pas dire une proximité, mais quand même une admiration réciproque entre les deux villes. Donc, bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, commentaire, etc. Dites-le-moi d'ailleurs dans les commentaires, d'ailleurs, si vous connaissez d'autres versions de Didon, n'hésitez pas à me la dire. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous, portez-vous bien, et à bientôt pour la suite de nos aventures.